Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo tutoriel. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment installer des mods sur Black Ops 1 tout simplement. C'est très facile, on va commencer tout simplement par installer le jeu en solo. Voilà on va prendre le répertoire par défaut, moi ça me va très bien. C'est parti. Ok, on va également installer le multiplayer parce que les fichiers sont importants. Il est bien plus léger. Voilà, maintenant qu'on a ces deux téléchargements de lancé, on va également lancer un autre téléchargement qui est l'installation du game mode. Qui va nous permettre finalement d'installer les mods et de les jouer. Donc voilà on va descendre sur la page d'ici, je vais le link en description. On va télécharger le zip, game mode zip. Voilà. Donc quand tous ces téléchargements sont faits, je vous retrouve. Ok, donc une fois que tout est téléchargé, on va pouvoir installer le game mode. Donc pour ça on va aller dans nos téléchargements. On va ouvrir le game mode. Donc moi je l'ouvre avec WinRar mais on peut l'ouvrir avec n'importe quel logiciel qui est capable d'ouvrir des zip. Voilà. Ensuite on va aller chercher notre dossier Steam dans lequel on a notre dossier Black Ops. Donc par défaut ça va être dans C, Program Files, Steam. Pour mon cas ça va être dans le jeu Steam 2. Ensuite on va dans Steam App, Common, on arrive sur notre dossier Black Ops. Voilà, ça se présente comme ça. Vous ne devrez pas avoir plus de fichiers si vous venez télécharger le jeu comme moi. Ensuite on va tout simplement, bah drag and drop tout ce qu'on a dans cette archive ici. Hop. Voilà, tout simplement. Donc maintenant on peut fermer l'archive. On a tout installé. Maintenant ce qu'on veut c'est juste, bah tout simplement installer un mode. Donc pour ça on va créer un nouveau dossier là-dedans. Qu'on va appeler Modes tout en minuscule avec un S. Voilà. On peut envoyer BOModes sur le bureau si on veut pour tout simplement lancer le jeu en modé plus facilement. Parce que c'est le fichier qu'il va falloir exécuter pour lancer le jeu maintenant. Donc on va faire ça. Hop. Je vais le renommer BO1Modid. Voilà. Maintenant, bah on va devoir télécharger des modes. Donc bah je vais mettre, je vais vous mettre quelques liens dans la description pour que vous puissiez télécharger des modes ou des maps. Donc par exemple on va télécharger Batterie là aujourd'hui. C'est une bonne map que je vous conseille si vous venez d'installer le mode, les modes. Hop. Bon je l'ai déjà téléchargé juste avant mais bon le démon de téléchargement est en bas. Hop. On clique là-dessus, on s'en fout. Je télécharge. Ensuite quand vous avez téléchargé... Hop il est là. Ce mode il se présente sous forme d'une application. Certains c'est sous la forme d'une archive. Bon ça change rien. Il n'y a pas de virus. En tout cas pas dans celui-là. Hop. Là il me donne l'endroit où il veut que ça droppe le mode. Évidemment moi c'est pas l'endroit de base. Donc il va falloir que j'aille chercher. C'est toujours le même chemin que je vous ai montré tout à l'heure pour trouver le dossier Steam. Et le dossier mods qu'on vient de créer juste avant. Ok. On va extraire le mod. Voilà donc normalement maintenant si on retourne dans notre dossier et dans mods. Voilà il vient d'extraire le mode batterie. Ok. Je vais lancer le jeu pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc on lance avec le fichier que je vous ai dit tout à l'heure. Évidemment je viens d'installer le jeu du coup il est en qualité éclatée. Je vois que sur le rendu c'est vraiment dégueulasse mais bon on va quand même montrer que ça marche. Donc là voilà on accède à un nouvel onglet qui s'appelle mods. Et on a batterie. Ok. Donc je vais lancer batterie. Ça recharge tout c'est normal. Et voilà on peut lancer du coup dans ce nouveau menu ici custom zombie. On a les maps de base ici puis custom zombie à côté. Et voilà on est une game. Bon j'ai pas du tout mes configurations parce que je viens d'installer le jeu du coup c'est un peu éclaté. Mais vous avez compris le principe. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt.